Nous allons aborder le premier échange consacré à l'industrie du jeu vidéo et j'ai le plaisir pour cela d'accueillir sur ce plateau Stéphane Roussel, vous êtes CEO de Gameloft et COO de Villandy. Nous sommes également en duplex de Montréal avec Antoine Pelletier. Bonjour Antoine. Vous êtes Worldwide Audio Manager chez Gameloft. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est tôt chez vous en plus Antoine, non ? C'est ça. Alors Stéphane Roussel, on va peut-être commencer par rappeler en quelques mots ce qu'est Gameloft. Alors Gameloft, d'abord bonjour, merci d'invitation. C'est passionnant de venir témoigner, c'est la première fois qu'on vient témoigner autour du son. Vous allez voir pourquoi c'est tout à fait d'actualité. Gameloft, c'est le numéro 1 mondial sur les jeux sur mobile, puisque c'est avec le marché du jeu et segmenté avec les jeux sur console, les jeux sur mobile. Et puis dans les jeux sur mobile, il y a aussi plusieurs catégories. On va simplifier. En tout cas, on est leader mondial sur les jeux sur mobile. Alors Gameloft a été particulièrement innovant avec l'introduction de la 3D et du mode multijoueur. Alors, quelle est l'avenir du son dans le jeu vidéo ? Est-ce qu'avec les nouveaux devices, il va prendre le pas sur l'image ? Alors c'est déjà le présent, effectivement. C'est-à-dire qu'avant, le son était un accompagnement de l'image au mieux. Un peu comme c'était le cas pour les films. Et vous voyez qu'avant de parler de Gameloft, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, que je suis aussi, comme vous l'avez dit, patron personnel de Vivendi. Il y a Canal+, à l'intérieur. Canal+, a été le premier à faire une série qui n'est que de la voix, avec cause. Donc en fait, ça correspond à un besoin du marché de retrouver un peu cet imaginaire que crée le son. Et quand vous venez sur le jeu vidéo, longtemps, en particulier sur mobile, on a cru qu'il fallait faire des jeux qui étaient des jeux, la répétition des jeux sur console, sur mobile. Donc plein de trucs sur un petit univers, même si les smartphones gagnent en taille. À la fin, je ne sais plus où il en est. Donc il y a eu une sorte d'épuration et de revenir à l'essentiel. Et dans cet essentiel, il y a aussi le pouvoir du son. Alors ce n'est pas seulement un accompagnement, c'est aussi comme étant le vecteur principal. On a par exemple, c'est d'actualité, je peux l'annoncer puisque c'est fait, vous savez sans doute qu'Apple a lancé un nouveau concept qui s'appelle Apple Arcade autour de l'abonnement sur les jeux. Avant, tous les jeux sur mobile étaient en free-to-play, c'est-à-dire que c'est gratuit, ils vous payaient à l'intérieur. Et en fait, à l'instar du succès qu'il y a eu avec Apple Music, avec Spotify, ils essayent de faire un système d'abonnement avec des jeux de qualité. Et ils ont accepté notre offre là, parce qu'il y a une centaine de jeux dans cette offre là, où c'est un jeu qui est autour du son. Essentiellement, l'image n'est que le complément du son. C'est un jeu autour de la musique, c'est un trivia musical, de quiz musical. Vous devez reconnaître évidemment le premier avec un jeu qui s'appelle Songbook Party, où là vous voyez qu'on a passé un cap, c'est qu'ils ont acheté l'idée que finalement le son pouvait être le vecteur principal. Mais cette demande, on l'a aussi par Amazon, évidemment. On a parlé tout à l'heure des devices, évidemment avec leur outil de reconnaissance vocale. Ils ont besoin de donner une crédibilité de cet outil qui n'est pas qu'utilitaire. Et le fait d'apporter une dimension divertissement à cet outil-là, parce que c'est quand même dire simplement, et commande-moi ceci, il y a une limite. Et donc là, dire, est-ce que vous ne pouvez pas lui donner plus de profondeur en faisant pour nous un jeu où le son serait premier ? Vous voyez que ça se multiplie, les grandes plateformes américaines ont vu que le son était important. Évidemment, les séries. Donc Netflix, d'accord, mise beaucoup là-dessus, qui en a le plus. Je l'ai dit pour Apple. C'est vrai aussi pour Amazon. On voit bien que c'est une direction qui est structurelle. Ce n'est pas juste un effet de mode. Et voilà, c'est ça que je voulais dire en premier. Maintenant, on peut imaginer que le son devient premier. D'accord. Antoine, avec votre titre de Worldwide Audio Manager, vous faites quoi chez Gameloft ? En fait, chez Gameloft, on a un énorme département. On est 22. Donc, il y a 6 ou 7 compositeurs, 6 ou 7 designers et d'autres assistants et des techniciens. Et donc, c'est nous qui fournissons tous les sons, toutes les musiques et tous les dialogues pour tous les produits Gameloft. Gameloft a des studios un peu partout dans le monde. Donc, vraiment, c'est un des plus gros départements, je pense, dans le monde. Et on est complètement autosuffisants. C'est-à-dire qu'on embauche très peu de gens en freelance ou en contrat pour nous aider à finaliser le son pour ces jeux. Donc, c'est dans le cadre actuel de l'univers du jeu vidéo dans ma industrie. Je trouve ça assez unique. – On est ravis de t'avoir, Antoine. On a recruté un expert. Et c'est vrai que certains ont voulu sous-traiter comme si c'était quelque chose d'annexe. Nous, on pense que c'est tellement important. À l'instar, on a dit, les grands studios, comme Pixar ou Disney, ils ne prennent pas le son comme étant secondaires. Quand ils choisissent les voix, ils choisissent les voix des acteurs pour faire parler les personnages. On voit bien que c'est important. Donc, on a voulu aller dans cette pureté également et estimer et évaluer le son comme étant, encore une fois, une valeur première et principale et comme un socle de la qualité du produit. – Ces jeux qui pourraient être audio, pourraient être aussi des jeux collectifs autour des enceintes Amazon ou des autres, par exemple. Ça, c'est des axes sur lesquels vous travaillez. Parce que je le disais tout à l'heure, vous avez développé le mode multijoueur. On peut imaginer un mode familial. – Tout à fait. Merci de le préciser. Effectivement, le son permet de trouver quelque chose d'hybride entre… On oppose souvent le jeu de plateau avec le jeu mobile. En fait, il y a une nouvelle catégorie qui apparaît. On voit bien derrière le confinement qu'il y a eu beaucoup de choses, des plateaux qui se sont vendus. Mais on peut imaginer aussi qu'on joue avec son smartphone, mais dans la même salle, ensemble. Et donc, d'ailleurs, le song pop, le jeu dont je vous parle, a été fait, ça s'appelle Song Pop Party, pour jouer ensemble. Soit avec ses amis à distance, soit avec ses amis dans la même salle. Et donc ça, c'est vraiment important. Et alors, évidemment, quand on voit ce qui se passe aussi sur les voitures, il est évident que si vous voulez jouer en voiture de manière familiale, vous ne pouvez pas le faire avec l'image, sinon le chauffeur ne peut pas jouer, préférence. Donc, le son est aussi un bon vecteur de divertissement collectif, effectivement, dans une cellule familiale ou amicale. On peut imaginer du son audio, enfin du jeu audio, autre que sur la musique, parce que là, on parle beaucoup de musique, parce que c'est vrai que c'est le secteur qui paraît, le quiz qui paraît assez évident. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ça ? Oui. Donc, inspiré par le succès de Canal+, qui appartient aussi à Evendy, où la série a marché beaucoup plus qu'on le pensait, on s'est dit qu'il y avait peut-être aussi à imaginer des jeux où le son serait premier sans que ce soit de la musique. Ça crée une ambiance de suspense en particulier, et un univers d'imagination qui permet aux joueurs d'être assez créatifs. Alors, on n'a pas encore trouvé la martingale. Là, pour l'instant, ce que je vous dis, c'est de la recherche plutôt fondamentale. Ce n'est pas encore un produit qui existe. Mais effectivement, avec l'équipe d'Antoine, il y a certainement quelque chose à imaginer qui est au-delà de travailler sur la qualité sonore. Et comme on fait des concours très régulièrement à l'intérieur de Gameloft, quel est le jeu de demain ? J'espère qu'un jour, l'équipe d'Antoine va pitcher un jeu. C'est un appel qui, finalement, va être essentiellement autour du son, sans être forcément musical. Antoine, comment ça se passe, une séance de créativité autour du son chez Gameloft ? Tout dépend toujours selon les besoins, le format et la démographie du projet et du produit. Ce qui est sympa avec Gameloft, c'est qu'il y a un éventail de produits extrêmement large. On fait des gros jeux, des petits jeux, des jeux d'aventure, des jeux de guerre, des jeux de puzzle. Donc, vraiment, le son, on va concevoir ça de manière créative selon les besoins du jeu lui-même. Il faut qu'on complémente le gameplay et il faut qu'on entertaine les gens avec ça. Et aussi, il faut qu'on apporte quelque chose de plus. Et je crois que c'est de ça dont on parle. Donc, par exemple, pas tous les jeux ont nécessairement besoin de musique orchestrale. Pas tous les jeux ont besoin de dialogue. Mais certains jeux bénéficient de ces choses-là et de manière plus poussée selon les besoins du produit lui-même. Il y a une chose aussi dont on peut parler, c'est que vous prenez en compte, les personnes, et là, le son devient aussi essentiel sur les jeux, les difficultés des personnes à voir, des personnes qui ont des problèmes de vue. Et vous utilisez le son pour les aider à exploiter au mieux ou à jouer au mieux. – Jérôme, je vais te laisser répondre, parce que c'est toi qui le fais. – Racontez-le ça. – Oui, donc, pour moi, les dialogues comme ça sont très, très importants dans les jeux et surtout pour ce dont vous parlez, c'est l'accessibilité. Et maintenant, c'est parmi toutes les technologies un peu émergentes qui sortent pour les jeux, celle qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est celle qui tourne autour des voix et les dialogues synthétisés ou artificiels, si on veut. Donc, comme par exemple pour les compositeurs, jusqu'à présent, ils bénéficient depuis plusieurs années de ce qu'on appelle les instruments virtuels, c'est-à-dire qu'un compositeur peut être tout seul chez lui, sur son ordinateur, ses claviers, ses keyboards, etc. Et il peut créer un orchestre chez lui. Et après, la performance vient de cette personne, il n'y a pas des gens qui jouent des instruments. Et maintenant, il y a des technologies qui commencent à émerger, qui font pareil avec les voix humaines. Donc, bien sûr, à la base, on fait enregistrer une personne qui va parler un certain nombre de mots et de phrases et de syllabes, etc. Et avec cette base, on est capable ensuite de taper des phrases et sortir une performance. Bon, maintenant, on appelle ça un peu le text-to-speech. Et ça existe depuis longtemps. Amazon, ils ont un outil pour ça. Google, ils ont un outil pour ça. Mais on a tous un peu déjà entendu ça et ça sonne un peu plat. Et ce qui sort maintenant, c'est les vraies performances et la capacité de jouer sur des paramètres qui donnent une performance émotionnelle, en fait. Donc, lorsqu'on peut imaginer un scénario où quelqu'un a du mal à voir et qui veut s'investir dans les jeux, on pourrait appliquer ces sortes de voix artificielles sur le texte qu'il y a à l'écran. Imaginons, par exemple, qu'il est dans un menu où il doit sélectionner, je ne sais pas, des armes ou des armures et il ne voit pas clairement le nom de l'armure ou de l'arme. Ces choses peuvent être verbalisées avec une voix agréable et une voix qui aussi peut être expressive par rapport au contenu de ce qu'ils devraient voir. Donc, pour moi, c'est une chose très intéressante. L'autre chose, je pense aussi, c'est qu'avec des voix artificielles, on peut aussi appliquer ça sur ce qu'on appelle des NPC, des Non-Playable Characters, c'est-à-dire des personnages dans des jeux, par exemple, d'aventure, où on communique avec, ce n'est pas des personnages principaux du jeu, mais c'est des personnes dans le jeu qui vous donnent des informations nécessaires pour avancer dans l'aventure. Et bon, toutes les personnes qui travaillent dans cette industrie, qui ont déjà travaillé avec des vrais acteurs, c'est cher, l'admin autour de ça est très lourde. Et lorsqu'on prend un contexte comme celui dans lequel on vit actuellement, c'est-à-dire avec la COVID, c'est très, très difficile d'obtenir des acteurs, de les mettre en studio, de les enregistrer, etc. Donc, je pense que les voix artificielles, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment changer notre industrie dans les années à venir. Le son immersif, on a parlé de la voix, on va parler du son immersif. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui va changer le jeu vidéo ? Oui. Alors, je dirais que comme pour l'image, avec tout ce qu'il y a sur le 3D, on a dit à un moment donné, même tout ce qui est virtuel, on croyait que tous les films allaient être en 3D, etc. Non. C'est-à-dire que nous, on pense que si le scénario du jeu, le gameplay, permet d'être approfondi par cette plus-value-là, ça vaut le coup. Mais on ne fait pas les choses à l'envers. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la technologie a progressé qu'on va l'imposer aux joueurs, parce que parfois, ça n'apporte pas grand-chose au gameplay. Mais il peut arriver que pour un certain type de jeu, donner cette profondeur fait la différence. À ce moment-là, il faut le faire. Mais on ne veut pas aller dans le systématisme, de la même manière qu'on n'a pas plongé. Il ne faut pas que la techno prenne le pas sur le gameplay. Ça, c'est notre religion. Parfois, il y a des jeux très simples qui n'ont besoin de pas beaucoup de support. Il ne faut pas artificiellement rajouter. Mais par contre, si c'est quelque chose de supplémentaire qui apporte, alors là, maintenant, on sait qu'on a un outil technologique et on ne sera pas freiné pour le faire. Et à l'inverse, on peut imaginer à terme des jeux qu'on se vrais en se disant « Voilà, on veut s'immerger. » Vous preniez l'exemple de Calls tout à l'heure, la série de Canal+. Le principe, c'est une série qui raconte des scénarios de personnes qui sont immergées dans un univers sonore. On peut très bien aussi imaginer ça pour le jeu vidéo, et le scénario part du système immersif. Oui, Antoine ? Oui, mais il faut quand même, j'insiste, il faut qu'au-delà de ça, qu'il y ait le scénario, qu'il y ait un pitch qui donne encore une fois un plus, parce que sinon, ça devient gadget. Call, on l'a fait parce qu'il y avait un scénario qui était top. Au-delà, même du fait, ce n'était pas juste dire « Tiens, si on faisait une série, qu'il ne serait que vocale. » C'est parce que le scénario était très pertinent qu'on s'est dit « Oui, il y a quelque chose à faire. » J'insiste un peu, parce que sinon, ça ne marche pas. Le client ne l'achète pas. Antoine ? Oui, par rapport à ce que dit Stéphane, je suis 100% d'accord. C'est-à-dire que c'est le narratif du jeu qui doit driver les technologies qu'on utilise pour raconter cette histoire aux joueurs. Et aussi, sur ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est tout ce nouveau hardware, tous ces produits que les gens achètent, que ce soit les petits iPods d'Apple, les Earpods, etc., ou des systèmes de surround chez eux, où maintenant, il y a des écouteurs qui sont en Dolby Atmos, etc., des techniques, des technologies qui sont vraiment à point. Et ces produits-là ne deviennent pas chers. Donc, je pense qu'il y a tout un marché qui s'ouvre là, où les gens sont en train d'acheter le hardware et les outils nécessaires chez eux pour profiter pleinement de ces expériences plus approfondies qui nécessitent non seulement des technologies pour créer les jeux, mais aussi les plateformes telles que les nouvelles PlayStation ou Xbox, etc., qui utilisent ça ainsi que le hardware du son qui permet de profiter pleinement de ces expériences. Donc, je pense que plus le marché, plus les gens sont en train d'acquérir ce hardware chez eux, plus ça nous incentivise, nous, comme développeurs et d'éditeurs de jeux, d'utiliser cette technologie et de créer des jeux qui en profitent. Et qu'est-ce qui est le déclencheur ? Il y a un moment donné, il y a un jeu, on va prendre l'exemple de Fortnite, qui est un jeu dont tout le monde parle, que tout le monde connaît, toutes les générations. Est-ce qu'il y a... C'est ça qui va changer le rapport au son, par exemple, immersif dans le jeu vidéo ? C'est tout d'un coup, il va y avoir l'application, le jeu, que le monde entier va s'arracher ? Oui, alors, sur le Fortnite, c'est intéressant, parce que vous avez vu qu'il y a des concerts à l'intérieur de Fortnite. Donc, évidemment, je suis bien dit qu'on est l'universal de musique. Effectivement, surtout dans le temps de Covid, comme les festivals sont virtuels, on a fait quelques expériences où on a fait l'inverse. C'est-à-dire que dans des festivals, il y avait des jeux. Et le jeu, qui est le plus gros, qui s'appelle Asphalt 9, qui est une course de voiture chez Gameloft, de plus en plus rentre dans l'univers des festivals, parce que vous avez une expérience festival qui se mélange avec le jeu. Donc, tout ça, là où... Ce qui arrive, c'est que tous les sujets autour de l'entertainement sont en train de se mêler entre le live, l'image, le son. Ça devient un univers qui renvoie l'un vers l'autre. Et je dirais que la bonne nouvelle pour le son, c'est qu'il y a une sorte de revanche du son par rapport à l'image, c'est que, sans faire le vieux grognard, mais c'est vrai que dans les années 80, quand on écoutait de la musique, il fallait que le son soit parfait. On était capables de mettre beaucoup d'argent sur la qualité de l'ampli, de tout ça. Après, dans les années 2000, surtout avec le piratage, la qualité du son, ce n'était pas important du tout. L'important, c'était d'avoir gratuitement son morceau de musique, ce qui était un peu désolant. Et heureusement, grâce au progrès technologique et au fait que l'abonnement revient et qu'il y a moins de piratage, on redécouvre le plaisir du son à travers la musique et pas seulement. Vous voyez tout l'argent qui est investi dans le cinéma ou dans les séries sur la qualité, évidemment, de l'œuvre d'accompagnement musical et encore une fois sur la qualité des voix et du son. Et bien ça, vous l'avez aussi sur le jeu, dit autrement. Donc je pense que, là, dans la décennie qui vient, le son va devenir beaucoup plus clé. Il va retrouver ses lettres de noblesse qu'il a eues à un moment donné. D'où l'intérêt aussi sur les podcasts, etc., etc. Si on se projette, dans 5 ou 10 ans, vous nous décrivez quelque chose qui est vraiment entremêlé. On a parlé même de spectacles ou de concerts dans un jeu vidéo, d'activités créatives. ça va ressembler à quoi, tout ça ? Alors ça sera à la fois très... À mon avis, il y aura deux, c'est pas l'un ou l'autre. Il y aura des choses qui mêleront tout. Vous avez des shows qui mêleront du sport, de la musique, du jeu, du son, tout ça. Parce qu'il y a une expérience virtuelle et communautaire. Et puis, vous avez au contraire, en face, un besoin de simplicité et de pureté. On voit bien d'ailleurs, on voit bien que les deux mouvements se passent en même temps. France Culture a beaucoup plus d'auditeurs. Et en même temps, il y a beaucoup plus de gens qui essayent de vivre cette expérience un peu dingue, où on mélange tout. Je n'opposerai pas l'un à l'autre, mais ça va... Mon avis, c'est que ça va un peu se radicaliser. C'est ces deux tendances-là. Et quand vous êtes au milieu, vous pourrez être nulle part. Mais il va y avoir ce genre de phénomène, ce qu'on ressent déjà, aussi bien à travers la musique, à travers Canal+, ou à travers Gameloft. Antoine, vous allez devoir concevoir des jeux avec des scènes de spectacle ? Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, on rigole, mais tu ne sais peut-être pas encore, Antoine, parce que c'est encore tout nouveau et j'espère qu'Apple va le signer, mais on va faire un jeu qui va s'appeler My Festival. C'est-à-dire que vous avez créé vous-même, alors ça sera peut-être avec ou sans eux, mais où vous avez créé votre festival. Ah oui. Donc à la fois, il faut trouver, il faut qu'il y ait suffisamment de quoi manger, il faut qu'il y ait assez de toilettes dans les délais, mais il faut aussi qu'il y ait les meilleurs artistes. Et ça sera une expérience aussi musicale. Antoine, vous avez... Je voudrais venir un petit peu, Étienne, sur votre question d'avant. Et je suis d'accord avec Stéphane, il y avait deux choses là-dedans dont je voulais intervenir. La première chose, c'est qu'il y a toujours des produits exceptionnels qui vont sortir, qui vont exploiter le son d'une manière exceptionnelle. Bon, voilà. Et je repense un peu à la sortie initiale de Resident Evil. Je crois que c'était dans les milieux des années 90, sur la PlayStation 1. Et on était tous foudroyés par ça parce que c'était un jeu sur lequel il fallait absolument garder le son, sinon on ne pouvait pas jouer. Et il y avait des chiens galeux qui se promenaient dans un couloir et qui étaient dans un coin. On ne le voyait pas. Si on n'entendait pas les petits pas des chiens, le chien il sautait dessus et il tuait. Donc il y a toujours des produits un peu phares comme ça qui arrivent et qui exploitent le son de manière unique. Et je pense qu'à Gameloft, on s'y penche dessus. Et c'est toujours cool pour moi ou je pense que les gens avec qui je travaille de découvrir des moyens comme ça, de faire en sorte que le son doit être allumé, il doit être entendu, sinon on ne peut pas jouer proprement. Et je pense que Gameloft, vu qu'on est à la base, c'est un studio qui font des jeux mobiles, on doit surtout s'y pencher là-dessus parce que beaucoup de gens jouent sur les plateformes mobiles en coupant le son. Donc déjà à la base, pour nous, il faut toujours qu'on réfléchisse à des moyens uniques et innovateurs pour se dire écoute, on passe le même effort que les gens qui font des jeux sur consoles un peu traditionnels à faire du son et on ne veut pas que les gens téléchargent le jeu et qu'ils s'y mettent à jouer. Et que la première chose qu'ils font, c'est qu'ils coupent la musique et les sons. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important et il faut qu'on y réfléchisse tout le temps. Une question qui est un petit peu issue du contexte et on en parlera dans d'autres domaines. La période qu'on vient de traverser a un peu rassemblé tout le monde. Est-ce que ça oblige aussi à repenser le jeu et vers le jeu justement pour Game Loft, le jeu plus classique ? Parce qu'au fond, on s'est remis à partager là où on était de plus en plus individuels, à écouter sa musique sur son téléphone, à jouer sur son téléphone, à être un petit peu tout seul, à avoir sa bulle. Ça, ça vous oblige à repenser aussi peut-être le jeu ? Oui, c'est vrai que la prochaine génération, il y aura plus de jeux, de collaborations, collaboratifs et parfois sans être à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Donc le fait de jouer en équipe, en collaboration, ensemble dans la même salle ou à distance, ça va devenir plus fort qu'avant. Ça va devenir moins individuel. Il y aura une offre plus importante pour jouer ensemble. Et justement, l'amélioration du son pour avoir l'impression d'être loin et en même temps à côté, c'est-à-dire que je joue avec quelqu'un que je connais ou pas, mais qui est à 1000 kilomètres, à 2000 kilomètres, qui est à Montréal, comme Antoine. On peut imaginer aussi des expériences d'immersion qui donnent l'impression que la personne est à côté. Oui. Alors ça, c'est presque plus facile à créer qu'avec l'image. Donc là, il y a un avantage qu'on n'utilise pas assez, très clairement. Et donc, ce que vous dites là, c'est pour demain ou après-demain, mais on ne l'a pas encore concrétisé sur un jeu, mais c'est exactement la tendance qu'on est en train d'étudier. Antoine ? Oui, là déjà, il y a des soucis de latence. Là, je vois, je me parle et je me vois, c'est-à-dire que je me parle et je me vois en même temps et je vois qu'il y a un petit délai. Et ces délais pour les jeux, c'est quelque chose de tragique. Il faut vraiment qu'on arrive un peu à abolir tout ce qui est latence au niveau du son et même au niveau du gameplay, de l'image, pour que les gens se sentent que tout est exactement synchro. Donc, je pense que là, c'est un gros travail d'infrastructure qui est nécessaire. Et je crois qu'avec la Covid et ces circonstances, que ces technologies, ils ont sûrement déjà avancé cette année, avec l'équivalent de progrès de 3 ou 5 ans, parce que c'était nécessaire. Il y a le monde entier qui est en train de communiquer comme ça, 24 sur 24. C'est très unique, c'est arrivé très, très rapidement et il nous faut des solutions pour ça. Ça vous a déposé des difficultés techniques d'ailleurs pour travailler, cette surcharge tout d'un coup ? Oui, mais finalement, tout le monde l'a vu, on a été étonné de la capacité d'adaptation quand même très rapide qui a été surmontée finalement. Nous, on a quand même 3 800 collaborateurs, en une semaine, c'était réglé. La moyenne d'âge est moins de 30 ans quand même chez Gameloft. Donc, c'était incroyable, incroyable la réactivité et la capacité de travailler quand même dans ces conditions-là, y compris sur ces enjeux-là. Donc, si on se résume, le son, ça va être à la fois du son immersif, à la fois du jeu, et peut-être uniquement des jeux centrés sur le son et peut-être sur des devices comme Alexa. Vous le disiez tout à l'heure, tous ces fabricants, toutes ces marques s'intéressent de plus en plus à vous. Vous êtes dans le game, si je puis dire. Oui, ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs. Parce que c'est amusant, l'exemple de Songpop, de Fresh Planet. Songpop 1 et 2 étaient en dehors. C'est Apple qui nous a dit, mais ce jeu-là m'intéresse. Et il ne l'aurait peut-être pas fait il y a un ou deux ans. Donc, c'est quand même une tendance. Parce que quand même, en marketing, ils ont aussi des données qu'on n'a pas. Donc, c'est intéressant que les deux univers arrivent à la même conclusion. Donc, il y a des chances que ça soit quand même à peu près vrai. Merci infiniment d'avoir été avec nous cet après-midi. Stéphane Roussel et Antoine Pelletier de Game Loft. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.